salut à tous alors ça y est ça fait une semaine que je suis là aujourd'hui je me suis pris un jour de repos dans la semaine d'intégration parce qu'il y avait vraiment trop de trucs à faire donc je vais en profiter pour vous montrer un peu la part dans lequel je vis donc ici il y a le hall d'entrée avec le lit juste là et puis le placard et le bureau voilà donc c'est pas très grand mais ça suffit bien et puis ici la salle de bain voilà on en fout un peu partout quand on se douche donc moi je donne sur un parking avec un immeuble derrière et puis la forêt donc ça va c'est pas trop bruyant c'est assez sympa et derrière la porte il y a les chambres de mes colocataires et tout au fond c'est la cuisine là il ya la porte d'entrée et la cuisine avec un petit balcon de frigo donc on se partage à 7 voilà la vaisselle four les espaces de rangement pour chacun et puis bas le balcon alors donc je partage mon appartement avec six autres filles au total on est sept on a chacune sa salle de bain et donc sa chambre et on partage simplement la cuisine donc moi j'ai de la chance parce que je suis au bout du couloir donc à la fois je suis loin de la cuisine où tout le monde va et de la porte d'entrée et en même temps j'ai qu'une voisine genre derrière moi il ya personne donc c'est bien parce que les murs sont pas trop épais donc on entend assez facilement quand quelqu'un me parle et puis bah c'est vrai que mon premier choix à la base c'était de prendre un appart tout seul au final je suis plutôt contente d'être avec d'autres gens parce que ça fait rencontrer d'autres gens ça fait ça fait un peu de l'animation surtout que quand on quand on connaît personne dans un autre pays tout ça c'est bien de voir du monde et après bah c'est sûr pour le ménage tout ça ça va peut-être poser certains problèmes on verra comment ça se passe au bout des quatre mois pour l'instant bon il ya eu bon c'est pas toujours hyper propre mais bon ça va ça pourrait être pire avec moi il ya donc deux chinoises deux danoises une autrichienne et une espagnole voilà donc on parle tout en anglais et il n'y a pas d'autre français donc moi je suis obligé de parler anglais pendant la semaine d'intégration on a aussi fait un boat trip et c'était super sympa parce qu'il y avait plein d'autres étudiants il y avait de la musique on a mangé sur place et on est resté jusque tard le soir je l'ai pas mis dans ma précédente vidéo parce que elle était déjà un peu longue mais je vous montre ça tout de suite merci 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 pendant le boat trip j'ai parlé à des norvégiens qui sont donc en première année ils viennent de finir leur lycée et il m'expliquait qu'ici en norvège pour célébrer la fin du lycée et la fin du bac ils achètent un bus tous ensemble et ils partent pendant quatre semaines faire un trip où ils font des soirées etc et genre c'est un truc de ouf parce qu'ils achètent le bus carrément qui coûte quand même assez cher et ils ont quatre semaines en gros de soirée et en plus ça se passe juste avant le bac c'est à dire qu'ils ont leurs quatre semaines de vacances et après ils ont le bac à passer donc ça me paraît incroyable ça devrait être plutôt l'inverse mais bon en tout cas c'est commun en norvège c'est dommage qu'en france on n'est pas des trucs comme ça même la semaine d'intégration que j'ai eu ici j'ai pas connu tout ça en france c'est dommage aujourd'hui il y a un événement à oslo toutes les activités sont gratuites pour les étudiants genre les musées etc il y a plein d'autres activités aussi qui sont organisées il y a du kayak et de l'escalade et il y a une balade aussi dans la forêt pour avoir un point de vue sur toute la ville d'oslo donc moi je pense que je vais faire ça ça a l'air sympa et j'espère avoir le temps de faire d'autres activités mais c'est pas sûr parce qu'on va déjà rentrer en milieu fin d'après donc là avec un groupe d'étudiants on va faire une balade genre on s'arrête au métro et direct on se trouve dans la forêt c'est trop bon donc là on va à la recherche de murs dans la forêt ok et on 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501